Bonjour madame. Bonjour Liliane, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui au Pagne en Folie. Oui. Et donc, je suis en fait. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez vous présenter, présenter votre équipe ? Alors, je suis Liliane Bebek, co-organisatrice du Pagne en Folie. Et la deuxième organisatrice, Alvin Thoumou, de la caverne d'Alle. Liliane, moi j'ai une structure afiki qui a déjà une vingtaine d'années. Et nous avons intégré dans l'autre équipe un jeune styliste masculin, fait du sport ou streetwear, Nelson Thoumou. Donc, le Pagne en Folie, pour la petite histoire, parce qu'elle est intéressante, quand même il est intéressant que je le dise. Le Pagne en Folie, c'est parti d'une tente privée. Alvin, pour... Au départ, Alvin et moi, Liliane, on avait l'habitude de faire des foires, des expositions, dans d'autres cadres. Et nous nous sommes rendus compte que les Camerounais, pour ceux qui sont des Camerounais même, la classe moyenne, les cadres Camerounais ne venaient pas forcément à ces foires, à l'exception de Promote que nous avons eu à faire. Et donc, Alvin et moi, nous nous sommes dit, mais pourquoi on ne peut pas faire une vente privée pour avoir un peu plus de visibilité ? Et c'est comme ça qu'est partie la première édition du Pagne en Folie, que nous avions lancée. C'était en quelle année ? Il y a... 2016... 2004... 2016... 2016. Nous avons lancé la première édition en 2016. Et donc, de fil en aiguille, la deuxième édition, dont le jeune créateur Nelson, qui a été inspiré par Alvin, nous a rejoint et s'est dit, tiens, il manque les t-shirts, il manque le streetwear, dans cette... dans cette foire, donc, il faut apporter... Et nous avons été emballés par l'idée. Et c'est comme ça que nous avons fait la deuxième édition avec Nelson. Et depuis, de fil en aiguille, nous faisons... nous sommes déjà rendus à la cinquième édition, avec beaucoup d'embûches et beaucoup de difficultés, mais nous essayons de les surmonter. Le Pagne en Folie, de quoi est-ce qu'il s'agit, quand on entend Pagne, on entend Tissus africain ? Alors, déjà, au départ, au moment où je rencontre Alvin, moi, je suis dans le Pagne, proprement dit. Vendeuse de Pagne, parce que j'ai fait, après avoir fait 10 ans en Afrique de l'Ouest, je suis tombée, je suis restée dans le Pagne. Et je me suis rendue compte, pendant mon séjour, tout mon séjour en Afrique de l'Ouest, à l'époque, pour la petite information, ma structure a déjà 20 ans. J'ai commencé en Afrique de l'Ouest. Et... La réplique qu'il y a... Rafiki. Rafiki a 20 ans. OK. Parce que l'aventure Rafiki commence au Togo, où j'étais basée. Et donc, comme j'étais dans... je baignais dans le monde du Pagne, je me suis dit, mais au Cameroun aussi, on peut... on n'est pas... Nous, quand on n'a seulement le Pagne dans les cabangondos et tout, donc il faudrait que je ramène un peu cette idée-là sur place. Et donc, j'ai commencé à ramener des vêtements cousus, des vestes et tout le reste de mes voyages. Et finalement, ça m'a donné... de mes voyages et j'ai eu à participer à la deuxième édition du Promote, où j'ai vu un peu l'engouement. Bon, j'ai testé la clientèle et j'ai vu l'engouement. Donc, j'ai décidé d'ouvrir une boutique. Et c'est à ce moment-là que je rencontre Alvin Tomo, qui elle aussi était dans... mais plutôt décoration, dans le Pagne, plutôt décoration et tout. Et c'est de là que l'idée a germé, pour qu'on puisse faire chemin ensemble et qu'on puisse faire un événement. De 2016 à 2019, quel est l'état d'avancement ? Quel est le bilan que vous pouvez faire de votre activité ? Je pense que c'est progressif et c'est positif. Parce que nous allons... à chaque année, nous apportons quelque chose, un petit plus. Et en plus, on a un peu plus d'exposants. Les premières années, nous n'étions que deux et trois. Maintenant, nous sommes à une dizaine d'exposants. Les gens commencent à comprendre, les artisans qui sont sur place, commencent à comprendre l'importance et la visibilité. D'autant plus que nous avons une très bonne équipe communication. Notre team manager communication, justement, qui fait partie de notre équipe, Irène Fernand-Découtaille, une journaliste, qui nous a beaucoup boostés. Et en plus, je voudrais ajouter que le fait d'avoir, justement, ces deux jeunes, Nelson et Irène, nous a un peu plus donné la force de continuer d'avancer parce qu'eux, ils nous bousculent. Et cette année, nous avons rajouté encore une pierre. Nous avons fait appel à un scénariste, justement, qui vient d'arriver, là, monsieur Do Michel, qui nous met, qui nous fait... Avec lequel j'ai déjà eu à travailler, dans plusieurs festivals. Voilà. Qui est en train de nous faire la mise en place, de nous donner une certaine ambiance au festival, à cette expo. Et nous avons aussi eu le partenariat de la Fondation Mouna, qui nous a accueillis cette année. Et je pense, pour les années à venir, nous ne serons plus nomades. Parce que, justement, les premières éditions, nous étions très nomades. Parce qu'il fallait trouver la salle, il fallait avoir les moyens. Surtout que, je vais préciser, nous sommes sur fond propre. Nous sommes une petite association et nous travaillons sur fond propre. Donc, vous pouvez imaginer que ce n'est pas évident. Mais comme on dit, une seule main ne s'attache pas à un fagot de bois. Le fait de nous être mis ensemble, nous essayons de tenir et nous pensons tenir dans la durée. Comme une difficulté, concrètement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Les difficultés résident dans l'organisation, parce qu'il faut trouver les fonds. Et les fonds viennent de nos poches, dont nous devons nous battre à gauche et à droite, pour pouvoir, déjà, dans le cadre de nos activités, parce que, justement, ça pèse sur notre activité. Nous avons la problématique de l'organisation, plus le travail dans nos propres structures. Donc, puisque nous ne pouvons pas forcément faire appel à des professionnels qui organisent l'événement, et puis nous nous venons, parce que nous n'en avons pas les moyens. Nous sommes une petite association et nous faisons avec les moyens de boire. Mais jusqu'ici, nous pensons que nous tenons le bon bout. Vous voyez une polémique sur le Pagne. Il y en a qui disent que le Pagne, ce n'est pas forcément africain, que c'est hollandais, et que les Africains se l'approprient. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Alors, au départ, les motifs du Pagne que vous voyez découlent des Pagnes tissées. Vous avez, dans chacun de nos pays d'Afrique, vous avez les Pagnes tissées. Au Cameroun, nous avons le DOP. Vous avez aujourd'hui le DOP industriel. Vous avez le Kinté, vous avez le Kita, vous avez la Choque. Donc, tous ces différents Pagnes sont à l'origine tissés. Justement, nous avons, dans notre salle, on va l'installer sur la salle d'exposition, un métier à tisser pour voir, justement, le Pagne originel et le Pagne industriel. Le Pagne originel, c'est le tissé. Mais pour que tout le monde puisse avoir, pour le démocratiser, pour qu'il soit un peu moins accessible, parce que le Pagne tissé n'était pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, ce sont les notables qui portent le Pagne tissé, ce n'est pas tout le monde, parce que, justement, ils écoutent. Donc, les Hollandais ont jugé bon, voyant que ça avait de l'attrait et que, en plus, c'était coloré, ça avait de l'attrait et que les gens s'y intéressaient, mais ne pouvaient pas l'avoir, ils ont décidé de le mettre en industriel. Donc, c'est pour ça que vous avez, sur le marché, plusieurs gammes de Pagne, du plus cher au moins cher, pour que toutes les couches sociales puissent en avoir accès. Mais le Pagne tissé reste d'actualité, puisque le Pagne tissé, la plupart du temps, ce sont les notables, ce sont des personnes qui ont beaucoup de moyens, ils peuvent se procurer un Pagne tissé. Il y a aussi la possibilité, pour les jeunes artistes, les designers, de dessiner et de faire imprimer le Pagne. On voit cela dans les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, et je pense un peu au Sénégal. Pourquoi cette industrie n'est pas encore importée au Cameroun ? Je pense que toute activité découle de l'idée de son promoteur, vous comprenez ? Alors, on ne peut pas tout faire. Nous, nous avons déjà donné une impulsion. Il peut y avoir des jeunes, justement, ces jeunes dessinateurs, qu'ils investissent. S'ils peuvent investir et trouver une usine qui peut imprimer les Pagne qu'eux, ils ont dessiné, why not ? Et après, il y a une question de visibilité. En fait, toute activité de monde nécessite un certain nombre. Je comprends ce que vous dites, parce qu'en réalité, ces designers-là, ils sont concentrés à dessiner, mais il faut qu'il y ait des promoteurs. Il faut qu'il y ait des personnes qui acceptent d'investir et de croire en ces jeunes designers et d'investir dans la production de ces Pagne. Je pense que là, ces jeunes designers, justement, auront aussi... Ces jeunes designers de Pagne auront aussi leurs dessins vus. Mais il faut, c'est tout comme dans la musique, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui fasse la promotion d'un artiste. C'est exactement pareil avec ces designers-là. Femme en folie 2019, quel est le thème d'actualité ? Quel est la particularité de l'événement de cette année ? Alors, le thème d'actualité, c'est le Pagne connecté. Le Pagne connecté, parce que nous avons fait la connaissance d'une jeune start-up camontnaise, de jeunes qui ont décidé de connecter le textile. Et donc, nous nous sommes dit, mais tiens, si vous le faites sur le textile, pourquoi ne pas essayer de le faire sur le Pagne ? Connecté au textile, comment ? Alors, ils ont un process qui est le Pagne connecté. Le Pagne connecté, c'est dans différents domaines. Ça peut être comme aujourd'hui, par exemple, vous avez une montre qui vous permet de marcher. On peut vous repérer, par exemple, pour les enfants. On peut vous repérer à travers votre montre. On peut vous repérer. On peut compter les pas, ou bien vous dites le nombre de calories que vous avez. Donc, c'est à peu près ça. C'est un peu le même processus. Donc, sur un tissu, peut-être, on peut avoir... Le tissu peut peut-être compter vos battements cardiaques. En tout cas, il y a tout un panel de choses qui peuvent être mises en place à partir des innovations d'aujourd'hui. Bon, ceci dit, ça va être un peu... Pour le moment, c'est des tests que cette jeune start-up mette en place. Et nous leur avons demandé, donc, de venir présenter cette innovation à partir du Pagne. Quel est votre mot de fin ? Quel est le message que vous aimeriez transmettre ? Alors, j'aimerais aussi ajouter que... Parce que ça, il est important de le dire, la Fondation nous a ouvert les portes. Et, ensemble, ils ont eu l'idée de nous mettre en scène des photos, une exposition photo d'Elisabeth Frimouna, qui était l'épouse d'un grand homme que nous connaissons ici sur le Montandemouna. Et, à son époque, elle portait beaucoup le Pagne. Donc, par rapport à ça, nous avons décidé de faire une expo photo pour dire le Pagne, c'était hier, aujourd'hui, et ce sera du bain. C'est un imprimé qui est intemporel et qui est bien pour... Enfin, qui est coloré. Selon moi, puisque moi, je suis une vendeuse de Pagne, quand on a de la couleur, on a la pêche, on a de l'énergie. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous, William. Merci. 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 Merci.